L'objectif d'aller au jeu était là, c'est vrai qu'il y a eu un moment de baisse où est-ce que je voulais continuer ou pas, tu vois. Dans la vie, il faut avoir des objectifs si tu vas avancer, si tu n'as pas d'objectif, pour moi, tu vas pour y aller, ça ne sert à rien. L'objectif, c'est de Tokyo, et voilà, même en passant chez les pros aujourd'hui, cet objectif reste le principal en tout cas pour cet année 2021. Bah toi aussi, t'as pas hâte de te poser cette question. Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles. Aujourd'hui, je suis accompagné de Sofia Numia. Comment ça va ? Ça va, ça va, impec et toi ? Ça va, super. Bah écoute, je suis très content, tu m'accordes quelques minutes, là, après ton entraînement. Juste, tout simplement, comment tu te sens en ce moment ? Bien, honnêtement, bien. C'est vrai que le confinement, le Covid, tout ça, c'était un peu perplexe, mais là, plus les choses, les échéances arrivent, approchent, plus tu te sens mieux. Enfin, t'es obligé, du coup. Ouais. Et ça prouve aussi que la préparation a été bonne. Donc, petit à petit, on va dire, il y a quelques dernières règles à faire avant de pouvoir aller au dernier tournoi de Cali. Bien sûr, alors, on va revenir sur ton actualité récente, avant ça, parce que ça a bien bougé, là, ces derniers temps pour toi. Il y a eu des choses qui sont arrivées, on va préciser, parce que peut-être que tout le monde n'est pas au courant, parce qu'il y a des choses qui se sont dites, qui se sont préparées, puis finalement, non. Donc, depuis, on va revenir un tout petit peu, Rio, voilà, exposition incroyable pour toi, avec toute la team solide. Derrière, t'avais un choix à faire. Passer pro, t'aurais très bien pu, ou repartir pour tenter une nouvelle chance de médaille olympique, pour aller chercher cet or que tu veux. L'année suivante, donc tu choisis de rester un amateur, et tu deviens champion du monde, l'année suivante. Donc, on se dit, bon, il a fait le bon choix, voilà, il continue à briller. Et puis après, il y a eu des complications. Tu veux revenir un peu sur cette période ? C'est vrai qu'il y a eu 2017, ce titre de champion du monde, un an après, justement, qui concrétise que ce n'était pas que de la chance, mon médaille à Rio, que j'étais bien un potentiel français, en tout cas, dans l'ère olympique. Pour moi, 2018 aussi, il a été bonne année, parce que j'ai été le premier français à être élu meilleur boxeur du continent européen, pour savoir. Donc, c'est vrai que j'ai été... Il y a eu l'Union Européenne, juste après, il y a eu les Jeux Méditerranéens au mois de juin, j'ai fait champion. Et au mois de octobre, il y a eu l'Union Européenne où je suis champion. D'accord. Au mois de janvier, l'AIBA m'appelle pour me décerner le titre du meilleur boxeur du continent européen, donc c'est aussi, on va dire, un titre aussi en plus à mon palmarès. 2019, il y a eu un changement de catégorie, justement, en vue des Jeux Olympiques. J'ai changé de catégorie, je suis passé à moins de 63 kilos. Parce que ta catégorie a été retirée ? Ça a été retirée, car ils ont rajouté une catégorie chez les femmes. Du coup, ils ont enlevé les moins de 60 kilos pour faire une catégorie intermédiaire, ce qui est 63 kilos. D'accord. Avant, c'était moins de 60, moins de 64. D'accord. Du coup, maintenant, c'est moins de 63. Du coup, j'ai fait le choix de passer au-dessus et ne pas descendre en 58, c'était trop compliqué pour moi. Tu n'aurais pas pu, tu as essayé ou même pas ? Même pas. Non, je ne vais pas tuer mon corps pour ça. Du coup, 63, c'est une catégorie qui me plaît, qui est bien. Et puis, dans mon avenir, de passer chez les pros, ça peut aussi m'aider. Donc, c'est parfait. Du coup, après, 2019, il y a eu les Européens où, justement, j'ai cette transition de catégorie. Où je perds au final des Jeux Européens. Triste, parce que je fais encore vice. Donc, voilà. C'est vrai que l'année a été compliquée pour moi en 2020, stand-by, tout coupé. Pour toi et pour beaucoup de monde. C'était une mécanique pitié. C'est vrai que c'était vraiment compliqué. Surtout que nous, on va dire, pas de plus compliqué, mais c'est vrai que c'est encore plus dur à avaler. Parce qu'on était au TQO, au tournoi qualification au mois de mars à Londres. C'était tout ça avec. Oui, qui avait débuté. Le tournoi avait commencé, les classements étaient sortis. Il y a eu deux, trois combats de fait. Moi, je devais rencontrer soit un Moldar, soit un Slovak à ce moment-là. Il se boxe. Moi, c'est moi, je sais qui j'allais rencontrer. La veille, je me prépare en condition pour le lendemain. Là, je finis mon échauffement, mon entraînement. Je m'étire, il était 19h. Et là, hop, on vient, on me dit finalement, tu te rentrais chez toi demain. Alors que moi, le lendemain, pour moi, c'était Cali. J'étais à Tokyo, allez, on y va, tu vois. Mais vous, vous étiez dedans, vous étiez à chaud. Mais moi, je me rappelle de l'extérieur, je me disais, mais ce n'est pas possible qu'il continue ce tournoi. Parce que tout partit en sucette dans le monde, tu vois. Moi aussi, j'entendais partout qui disaient, mais comment ce tournoi a encore lieu alors que partout, tout s'arrête. À ce moment-là, en plus, le championnat d'Angleterre s'était arrêté. Tout s'arrêtait. Mais nous, sur le coup, on s'est dit, bon, c'est rien. C'est bon, nous, on passe à la trappe, on y va. Premier, ça commence, au début, spectateur autorisé. Petit à petit, on sent le truc arriver parce qu'ils me disent, huit clous. On dit, oh, putain, ça arrive, ça arrive. On essaye, tu vois, tu es obligé de te dire, putain, on ne peut pas l'arrêter, mettre là, on y est. Mais vous, vous ne pouvez pas, tu ne peux pas y penser. Sinon, tu sortes tes combats, tu ne veux plus boxer, ça y est. Et au final, ils ont sorti de force, en tout cas, en me disant, voilà, c'est fini, rentrer chez toi. Après, tu vois, après ce coup de jour, tu t'es dit, qu'est-ce que je fais, tu vois. Puisque à ce moment-là, soit c'était annulé, soit ils parlaient de reporter, mais est-ce que j'ai la force de continuer, de vouloir. Surtout qu'ils parlaient même pas encore de reporter des Jeux, on ne savait pas. Non, ça avait rien. Flou total. Non, non, c'était le flou total. Je ne sais pas si on allait, est-ce que je passe pour mettre là. Mais merde, j'ai perdu, mais non, parce que j'ai mon petit champion du monde, j'ai eu de l'expérience. Donc, j'ai continué dans mon course olympique, mais est-ce que j'ai fait le bon choix ? Est-ce que j'aurais dû passer pro et quand même continuer dans le course olympique ? Parce qu'aujourd'hui, les premiers finales peuvent boxer en boxe olympique. Et quand j'ai vu au championnat du monde, il y avait des boxeurs pro qui sont revenus pour les Jeux, enfin, pour les grands tournois, tout ça. Ouais, même pour les grands tournois. Déjà, nous avons arrivé à ma douche, en France. Ouais, voilà, on pense exactement ce profil-là. Samuel Xtori, qui a boxé en pro, qui est revenu aussi en boxe olympique aujourd'hui, qui est qualifié. Mais c'est vrai que, voilà, est-ce que j'ai fait le bon choix ? Et au final, tu es obligé de prendre la vie comme elle vient. Du coup, je les prie comme ça, en mode, ce n'est pas grave. Regrette pas, ce que tu as fait, c'est très bien. J'ai engendré l'expérience, j'ai pris en maturité en plus. Donc voilà, j'ai franchement aucun regret. Et voilà, aujourd'hui, on est en phase d'arrivée au tournoi de Calife. Les Jeux sont là. On a repoussé d'un an, mais l'objectif, pour moi, il restait inchangé, quoi, tu vois. Tant qu'on n'est pas venu me dire, en fait, ça y est, c'est annulé. L'objectif d'aller au jeu était là, c'est vrai qu'il y a eu un moment de baisse où est-ce que je voulais continuer ou pas, tu vois. Et au final, tu t'as emporté, tu t'es allé. Et l'objectif, il ne faut pas le lâcher. Donc voilà, dans la vie, il ne faut pas avoir d'objectif si tu vas avancer. Si tu n'as pas d'objectif, pour moi, voilà, tu vas pour y aller, ça ne sert à rien. Donc, au moment, l'objectif, c'est Tokyo. Et voilà, même en passant chez les pros, aujourd'hui, cet objectif, il reste le principal, en tout cas, pour cette année 2021. Moi, je suis super content que tu en parles de ça, parce que moi, j'ai beaucoup pensé à toi pendant ces années. J'ai souvent parlé de toi dans mes vidéos, mais c'est vrai. Et tu sais, j'avais un peu cette frustration à ces années, peut-être, je veux dire, est-ce qu'il les a perdus ? C'est-à-dire la vie d'un sportif, elle est courte, tu vois. Et toi, tu as un potentiel extraordinaire. On ne va pas se mentir, dans le monde de la boxe, si les gens qui suivent, ils connaissent la boxe, toi, on sait qu'en boxe olympique, extraordinaire ce que tu fais. Et là, dès qu'on a un peu, est-ce qu'il va bien faire la transition ? Ce n'est pas réussir. Ce n'est pas réussir, mais faire la transition. Voilà, la transition, on sait qu'il va falloir qu'elle se fasse. Et souvent, je me disais, il est parti pour les JO, les JO vont peut-être t'annuler, même pour lui, tu vois, parce que ces années, tu aurais pu travailler justement ta boxe professionnelle. Après, je pense que tu es bien entouré, c'est le sentiment que j'ai, que tu es serein dans ta tête, tu as l'air de savoir où tu vas. Et puis, il y a ce truc de ta catégorie. En plus, tu seras suranché les légers ou peut-être les superplumes ? Oui, les légers, les superplumes, je veux jongler. C'est des catégories où il se passe des choses de ouf depuis Rio. Depuis Rio, c'est des catégories qui ont explosé. Donc même, peut-être ces trucs de toi, des compétiteurs, de dire, j'aurais pu aller les chercher un peu, tu vois. Honnêtement, franchement, sur ça, je me dis, j'y pense sans rien en y penser. C'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui va être dégoûté de la réussite des autres, ou de dire, putain, j'aurais pu y être moi aussi, tu vois. Je suis dans mon style, ils ont réussi, c'est très bien pour eux. Moi, j'ai quand même, je suis fixé sur mon objectif, sur mes projets, à moi, qui est justement pour l'instant les jeux, en tout cas sportivement, sur ça. Eux, ils réussissent tant mieux. Comme je dis, dans tous les cas, dans la vie, il faut être patient et mon tour viendra contre-là. Et s'il ne doit pas arriver, il n'arrivera pas encore une fois, tu vois. Mais me laisser, enfin, me laisser le temps, c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart qui sont champions du monde, dans ces catégories-là, ils sont jeunes, 25, 26, voire même plus pour moi, je suis de 6 ans. Bien sûr. Après, pour moi, je n'ai pas pris de retard. C'est vrai qu'il y a, est-ce que je vais réussir à faire cette transition chez les pros, est-ce que je vais pouvoir performer autant chez les professionnels ? Moi, je suis quelqu'un de piste, je sais où je vais, si ça doit se faire, ça se fera. Je vais me donner les moyens de réussir, comme tout, parce qu'il faut se donner les moyens. Si ça passe, tant mieux. Au moins, les gens se diront, putain, le con, il a réussi, tu vois. Et si ça passe pas, les gens se diront, peut-être, on avait raison, il n'avait pas cette boxe pro, tu vois. Mais pour moi-même, moi, c'est pas me prouver quelque chose de moi-même, parce que c'est ce que je vois, mais c'est cet objectif d'aller titiller le gratin. Pour moi, dès que je commence un truc, il faut que j'aille essayer, en tout cas, d'aller au bout. Et là, il y a les jeux, et après, il y a le passement, je passerai chez les professionnels, et on verra ce qu'il adviendra, tu vois. On va revenir juste sur les jeux, les JO, et après, on va parler un petit peu des professionnels. Objectivement, je pense que personne ne se dit qu'il ne peut pas faire la transition chez les pros. Mais ce qu'on se dit, c'est qu'il a besoin de temps pour la faire. Tu vois, dans quel sens on pense ? Où j'entends, où je lis de temps en temps, quand même, c'est, est-ce qu'il... Moi, ça m'est égale, mais est-ce qu'il a cette boxe ? C'est vrai que j'ai une boxe olympique qui est basée beaucoup sur les gens, où je me déplace vitesse, est-ce que j'ai ce punch-là, est-ce que je ne l'ai pas... Femme Wether, ça n'a jamais été un grand puncheur. Voilà, il faut... Oui, il faut remettre les choses dans leur contexte, d'accord, mais c'est surtout... Après, c'est comme ça, je prends les critiques qu'il y a à prendre, ce qui ne va pas, ce qui va, donc tout est bon à prendre, on va dire. Moi, je suis dans cette optique-là, même demain, tu me dis que tu es un mauvais boxeur, je le prendrai bien, dans le sens où je me disais, ah, si je pense ça, qu'est-ce que je ferai ? Moi, tu vois, toujours dans l'impression de pouvoir moi-même, pour moi, m'améliorer, tu vois. Tu acceptes l'autocritique ? J'accepte, ouais, ouais, même moi, dès que ça ne va pas, dès que je fais un combat de merde, je te dis que je fais un combat de merde, tu vois. Mais après, cette transition, est-ce que je vais réussir ou pas à la faire ? J'ai envie de dire, véridique, quand je passerai chez le professionnel. Là, les jeux, tu y vas clairement, tu vises la médaille d'or. Oui, absolument. Je veux dire, bon, tout le monde vise la médaille d'or quand tu y vas, mais toi, en plus, tu as le potentiel. Si tu fais une deuxième médaille, ce que je te souhaite, on ne veut pas te porter l'œil, mais tu seras peut-être l'un des plus meilleurs palmarès amateurs français. Si je fais une médaille, ouais. Voilà, donc rendez-vous compte d'à qui on recose aujourd'hui. Et maintenant, pour parler un petit peu des... Alors, ça va être un contexte très bizarre, ces Jeux Olympiques, ça enlève un peu le charme, parce que les JO, c'est la folie, normalement. C'est ça, c'est le folklore, et puis même, les stades pleins, Japon. Même, tu rentres dans le stade, c'est plein, les gens, ils t'inclament. T'es dans un rêve, tu vois, t'es dans un rêve. Justement, après, peut-être, ça va aider certains, parce que c'est vrai que quand on est dans cette bulle des jeux, les mondes, on sort un peu peut-être de ce contexte, on est, tu vois, on est attiré par tout ce qui brille. Du coup, les gens, ils vont être, ils n'ont pas ça que c'est de leur jeu, alors que là, t'es focus, il y a toi, tu vas dans la salle, il n'y a personne, c'est vide. Donc, toi, les jeux, tu rentres. Il n'y a pas tout ce côté, justement, ambiance, fête. Malheureusement, tu vois, parce qu'il n'y a pas de supporters. Donc, forcément, ça te pousse encore plus à être focus, et c'est qui pousse, en tout cas, les athlètes à être plus focus, parce que, justement, là, ça ne sera pas, justement, il n'y aura pas le fait qu'un athlète puisse avoir la tête ailleurs, dans le sens où il y a les jeux, la fête, le monde, puisque tout est à huit clous. Donc, forcément, là, tu vas au jeu, tu seras obligé de te focaliser sur les jeux. Il n'y a pas d'autre choix que sur la compétition. Ben, écoute, en tout cas, on te souhaite le meilleur pour ces jeux. J'espère que tout se passera bien, déjà. C'est principal avec tout ce qui s'est passé. J'espère que tout se passe bien à Tokyo. Maintenant, il faut que la vie reprenne, il faut que la compétition reprenne. La suite logique pour toi, c'est les professionnels. Il y a eu des annonces, des fois. Une fois, je t'avais envoyé un message, je te rappelle, tu passes prom, j'étais affolé, je me dis, attends, mais... Tu m'as dit, attends, attends, c'est pas sûr. Voilà, toi, t'as signé, clairement. Là, c'est plus ou moins officiel, je pense que tu l'as annoncé officiellement. Donc, ça y est, t'étais préparé à passer professionnel. Aujourd'hui, clairement, c'est le monde du clash. C'est comme ça que ça marche, tu vois. C'est comme ça. Et la catégorie des poids légers, pas trop les superplumes, mais les légers, il y a beaucoup de clash entre eux, c'est des jeunes, ils ont compris les réseaux, comment ça fonctionne. Et toi, il y a un truc sur lequel tu peux aller chercher le clash, tu vois, en tout cas, pour te faire mousser, c'est que t'es le dernier boxeur qui a battu ton Fimo Lopez. Est-ce que c'est un truc que tu vas aller un petit peu titiller comme ça ? Toi, tu vas le faire ou est-ce que je te trouve discret, toi ? Non, je suis plutôt discret, je ne veux pas aller... Après, forcément, dans le monde de la boxe, c'est vrai que la boxe pro aujourd'hui, plus tu clashs, plus tu as des chances d'arriver au titre ou de prépétendre à quelque chose, tu vois ? Mais... Pas peut-être. Honnêtement, peut-être que je vais te dire non aujourd'hui, demain, tu amorces les raisons de clash et tout le monde. Moi, je vais titrer Sofiane Clash, que je me le perds. Mais aujourd'hui, je vais te dire non, mais demain, tu emboires très non, et tout le monde sur les réseaux. Tiens, je vais te dire non, mais Christiane Billy, comme Christiane Billy. De ouf, tu as su que tout le monde, alors que tu vois ? Donc, c'est vrai, je peux avoir un discours aujourd'hui que je n'aurai pas de main, donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, non, je ne suis pas obligé dans mon passage, je suis impressionnant, tout cas, ça va être de monter. Monter pas assez rapidement. T'as-ci, maintenant, si. Allez vite. Allez vite, pas perdre de temps. Pas justement, sauter des étapes, c'est trop haut. Mais pour moi, ouais, je peux, je me donne une condition, je travaille sur un 10, 10 roues, on te l'est fait, allez. Je pense que, certes, il y a beaucoup de réglages à faire encore, je dis bien beaucoup. Je ne m'avance pas, tu vois, mais je pense avoir le potentiel pour prétendre à quelque chose, en tout cas, chez les professionnels. Mais encore une fois, il y a beaucoup, beaucoup de choses à travailler. Mais du moment que, justement, tu es conscient de ces choses-là, tu sais ce qui va pas, tu sais ce qu'il faut faire, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Après, si demain, je passe chez les pros, ça passe pas, c'est la vie, c'est que j'aurais essayé, tu vois. Mais en tout cas, ouais, j'ai hâte, j'ai hâte d'y être, j'ai hâte de me trouver à moi-même que tout ce que j'ai fait en boxe olympique, aujourd'hui, demain, si je passe chez les professionnels, je ferai d'autant. Juste, sans comparaison abusive, c'est juste un exemple. C'est jamais, les gens. Tu vois Lomachenko qui a fait deux olympiades, qui a eu deux médailles d'or et ensuite, qui a eu un parcours accéléré chez les professionnels. Au bout de son premier combat, il voulait tout de suite un titre, il a pas pu, il l'a fait au deuxième et après, il l'a enchaîné. Est-ce que toi, tu te vois quand même dans un profil un peu comme ça ou est-ce que tu veux passer par les étapes champion de France, champion d'Europe ? Est-ce que c'est des choses qui te tiennent à cœur ? Pas spécialement. D'accord. Maintenant, pas spécialement. Si demain, je passe pro, on me dit, allez demain, il y a un titre intercontinental à aller chercher avant de pouvoir pour pouvoir je t'en prétendre à quoi que ce soit, D'accord. D'accord. C'est vrai que, en tout cas, de ce qui s'est passé avec la Team Solid, ils ont 4 ou 6 rondes, 8 rondes, 10 rondes, 12 rondes, petit à petit, c'est très bien, c'est moi. Mais si demain, j'aurai conscience de ce truc-là, mais si demain, tu viens, tu me dis, allez, il y a un titre pour ton premier combat pro sur un 10, je te tire à aller. D'accord. C'est Joe Joyce qui a fait ça, son premier combat pro, c'était un 10 direct. Et en France, je ne sais pas si ça a été fait, je ne pense pas. Je ne crois pas. Toujours étape 6, en classique, 6, 8 ou 8, 10, tu vois. Mais si demain, je passe pro, honnêtement, j'espère en tout cas pour mon premier combat pro avoir une annonce à faire forte. D'accord. Ah ouais, ce serait génial. Ouais, donc après, ça on verra justement avec mon promoteur. Tu devais faire ta rentrée chez les pros en Pologne, c'est ça ? Ouais, en Pologne, après en Angleterre. Est-ce que du coup, ça a perturbé un peu ce planning-là ? Oui, non, oui, non, ou non. Bizarre, non, parce que je vais te dire parce que justement, j'ai vu ce que c'était cette préparation de boxeurs pro. D'accord. Je vais passer sur, je devais boxer en fait, la préparation, c'était pas du tout pareil. Tu vois, donc c'est vraiment une autre préparation et puis même la boxe pro, c'est autre chose que la boxe olympique. Ça fait, j'ai fait trois mois où c'était que en boxe pro, c'est-à-dire posé. Justement, j'essaie d'apporter ce changement par rapport à cette boxe olympique aérienne que je peux avoir et toucher sans se faire toucher. Là, on va essayer de poser, de travailler un peu en muscule, tu vois. Et voilà, c'est vrai que entre-temps, l'équipe de France, les membres de l'équipe, ils partent en tournoi, tu vois, ils boxaient un peu à gauche, à droite, en trois fois trois. D'accord. Je ne suis pas mis dans la tête de trois fois trois, trois fois trois, trois fois trois, parce qu'on voulait partir sur notre cursus. Mais honnêtement, je n'ai pas de souci à me faire à ce niveau-là, donc je serai prêt lors du TQO et après TQO. D'accord. Écoute, vraiment, je te souhaite le meilleur. J'espère qu'on aura d'autres occasions de discuter. Une petite dernière, toi qui as été un peu dans le rugby, tu suis quelle équipe ? Toi aussi, tu n'as pas honte de poser cette question au cœur de la ville du rugby. Stade Toulousain, wesh. Le stade, le stade, le stade Toulousain à Franck. Merci à toi, merci. Je vous dis à la prochaine. Fighting ! Ce n'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais, jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.